Pour moi, le Programme Sainte-Anne, c'est un révélateur de passion. C'est un espace-temps pour les élèves, c'est évidemment créativité, communication, collaboration, entrepreneuriat espagnol. C'est comme une boîte à surprises, elle a l'air un peu banal de l'extérieur, mais quand tu rentres dedans, c'est comme des feux d'artifice. Le Programme Sainte-Anne, c'est le Programme Sainte-Anne dans lequel on va retrouver le plus d'élèves. Donc, il va répondre vraiment à beaucoup d'intérêts. Si on parle en termes de profils, on peut reconnaître six profils d'élèves. Il y a d'abord ceux qui ont d'autres passions à l'extérieur du domaine scolaire. Donc, des élèves qui font de la compétition, des élèves qui ont le goût d'une implication dans la vie étudiante, des élèves qui se cherchent plein d'autres passions, qui ne veulent pas se concentrer dans un seul domaine, et des élèves qui ont besoin de faire les choses à leur propre rythme. Donc, ils veulent être capables d'étaler les travaux scolaires qu'ils vont avoir. On ne peut pas se tromper avec le Programme Sainte-Anne. On touche à tout, les langues, les sciences, les arts, tout ce que les élèves de notre âge aiment. Dans les difficultés qu'un enfant va avoir d'arriver au secondaire, il y a deux grands enjeux. Il y a le fait que c'est un moment dans sa vie où il doit choisir qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Il doit connecter avec une de ses passions. Le Programme Sainte-Anne va offrir dans son choix de sortie, dans la composition de ses classes, dans les options artistiques diversifiées qui lui sont données, dans les voyages qui sont proposés, cette exploration-là. La deuxième chose qui est difficile pour un enfant au secondaire, c'est tout le volet social. En choisissant un programme qui est aussi inclusif que le Programme Sainte-Anne, ça lui permet, là aussi, d'explorer qui il est vraiment. Donc, souvent, on va voir dans le Programme Sainte-Anne des gens qui vont être très à l'aise avec leur inicité, particulièrement arrivés à la fin du parcours en cinquième secondaire. Donc, un programme, finalement, dans lequel chaque enfant va trouver sa place, mais va aussi être très à l'aise de l'exprimer. Tout le monde disait « Ah oui, c'est le Programme régulier ». Puis, pour moi, le Programme Sainte-Anne, c'est le plus singulier. T'apprends vraiment comment sortir de la boîte. Le Programme Sainte-Anne est divisé en deux grands blocs. Le premier bloc, au premier cycle, va être concentré autour des cours d'Espagnol. Donc, première, deuxième, troisième secondaire, cours d'Espagnol à son horaire. En troisième secondaire, on commence le parcours entrepreneurial, donc un cours de créativité et de collaboration. Quand je suis rentrée dans le cours de créativité, je pensais « Ah, la créativité, ça s'apprend pas, tu mets avec », mais j'ai vraiment compris que j'avais tort sur ce point-là parce que la créativité, je pense que je l'ai vraiment développée et je pense que mes idées, maintenant, peuvent être plus poussées que je l'aurais pensées avant, plus originales. En quatrième secondaire, l'élève a la possibilité de poursuivre en Espagnol ou de choisir une initiation à l'entrepreneuriat. Il va se vivre dans une école-entreprise à travers un stage. Donc, cette année, on a travaillé, par exemple, avec l'entreprise Coloco qui manufacture des souliers. Les élèves ont été des stagiaires, gestionnaires au cœur de cette entreprise-là. Moi, dans la compagnie, j'étais une administratrice, donc je devais gérer un peu certains élèves. Bien, j'aime ça parce que c'est nous qui, comme, qui prend des décisions pour la compagnie. Tu sais, on t'apprend comment gérer certaines, certaines fonctions d'une compagnie, mais tu vois un produit final. Tu sais, c'est réel, c'est tangible. Ça fait que tu veux travailler pour ça. C'est vraiment des qualités, puis sont vraiment beaux. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on peut vraiment coopérer avec les personnes. Et j'ai appris plein de choses qui peuvent être utiles dans le futur. Travailler dans une entreprise, ça m'a permis d'avoir de l'assurance maintenant pour être présidente de la jeune croix équitable au Collège Saint-Anne. C'est vraiment grâce à Coloco que j'ai gagné l'assurance pour le faire. Je dirais que, dans le fond, le problème Saint-Anne, c'est vraiment un problème qui m'a fait découvrir que j'étais leader plus que ce que je pensais. C'est un problème qui m'a fait découvrir toute ma créativité, puis un problème qui a fait que je suis capable de dire mes idées. C'est un problème qui a fait que j'ai vraiment beaucoup plus de facilité à faire des présentations orales ou à parler devant un groupe. Parce qu'avant d'être dans Coloco ou de prendre plus la parole, j'étais vraiment plus gênée. Puis maintenant, c'est plus facile pour moi. Le nombre de fois où est-ce que je me suis retrouvée en deux secondes en train d'aller à l'Accueil Bonneau ou embarquer dans un autobus pour aller présenter nos sous-lices Coloco à des jeunes du Vieux Montréal qui sont en train de faire des designs pour nous. Puis on développe une espèce de spontanéité, parce qu'on a tellement pratiqué à créer, justement, que notre capacité de livrer quelque chose est rapide. Tu as vu tellement l'expérience que tu es plus prêt pour l'avenir. Ce que j'ai vraiment apprécié du programme, c'est qu'on te donne plein de ressources, tu apprends plein de nouvelles choses et tu peux les mettre en action. Sur cinq ans, je les vois changer. Je les vois prendre confiance en leurs idées. Je les vois de plus en plus habiles à travailler en équipe, principalement à gérer les conflits. Je les vois gagner en confiance de prendre la parole devant un groupe, d'aborder même des adultes, de s'exprimer, de rendre visibles, compréhensibles leurs idées. Puis surtout, je suis contente de voir qu'ils ont trouvé leur place. Tu sais, on sort de ce programme-là avec une façon de penser différente. C'est ce qui fait que plus tard, quand on va se faire employer, quand on va aller dans différentes écoles, notre façon de travailler, notre façon de recevoir l'information puis notre façon de la traiter va être différente. Quelqu'un qui veut se découvrir, quelqu'un qui veut s'épanouir dans sa personne, première plateforme, c'est pour lui.